Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Make It, le podcast vidéo de BPCEIT. Aujourd'hui, nous allons parler du marché de l'emploi dans le secteur de la tech. En effet, l'intelligence artificielle, le cloud computing, la cybersécurité, la data sont des domaines qui révolutionnent les métiers et redéfinissent les compétences clés pour réussir. Pour répondre à ces questions cruciales, j'ai le plaisir d'accueillir Geoffrey Riella, directeur pédagogique chez Epitech. Bonjour Geoffrey. Bonjour Sarah. Pour débuter, peux-tu nous parler de toi, ton parcours et ton rôle actuellement chez Epitech ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Geoffrey. J'ai fait des études assez classiques, un parcours scolaire assez classique au lycée. À l'époque, c'était un bac S, option maths. J'avais vite eu un tir à bol assez général des cours classiques, des profs qui donnaient un savoir sans réel intérêt derrière. Et j'ai cherché à m'orienter vers quelque chose de nouveau. Pas forcément un domaine nouveau pour moi, mais une pédagogie nouvelle. Et donc, dans les années 2010, je n'ai pas beaucoup d'écoles qui faisaient un modèle un petit peu alternatif. Et donc, je suis tombé sur une école qui s'appelait Epitech, qui proposait une formation en informatique en cinq ans, mais avec un modèle pédagogique vraiment différent. Donc, j'ai suivi cette école. J'ai eu l'occasion de travailler dans des startups pour faire du développement informatique après. Puis, je suis revenu un petit peu aux sources qui étaient un peu un métier, un peu de cœur, qui était de la pédagogie. Alors, être professeur avec des grandes guillemets, parce que je ne suis plus vraiment professeur aujourd'hui. Et puis, j'ai monté un petit peu les échelons. Donc, je suis commencé en tant qu'accompagnateur pédagogique. Et puis, aujourd'hui, je suis directeur pédagogique du campus de Paris, avec une forme de fierté, puisque c'est l'école que j'ai faite et le campus où j'étais quand j'étais étudiant. Tu es donc bien placé pour savoir que le marché de l'emploi en informatique est en constante effervescence. Peux-tu nous dresser un panorama des tendances actuelles ? Oui, bien sûr. Alors, ça évolue très vite. De toute façon, je pense que ce que je dis aujourd'hui va probablement évoluer encore dans les semaines et dans les années qui arrivent. On a des fortes demandes sur des métiers ou des domaines qui sont en vogue. L'intelligence artificielle, je pense que de toute façon, tout le monde va t'en parler aujourd'hui. Mais des domaines un petit peu plus cachés, qu'on entend peut-être un peu moins parler. Tout ce qui va être les gens qui vont tester, tous les gens qui vont faire de la cybersécurité, même si on en parle quand même un petit peu en règle générale. Et puis après, le métier de développeur, en règle générale, l'informatique, de toute façon, c'est présent un petit peu partout dans les entreprises. Donc, il y a une nécessité, de toute manière, d'avoir des compétences pour arriver sur le marché du travail derrière. Certains métiers sont voués à disparaître, d'autres à se transformer radicalement. Peux-tu nous donner des exemples concrets de ces mutations ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je n'aime pas l'expression que certains métiers vont disparaître. Je trouve que c'est une vision assez pessimiste du monde, en règle générale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une transformation des méthodes de travail, une transformation du marché. Je pense que l'IA va être le point de gouvernance absolu de toutes les entreprises, puisque de toute façon, tout le monde va utiliser de l'IA à court ou à moyen terme. Il y a forcément des métiers qui vont disparaître, entre guillemets, même si ce n'est pas exactement comme ça qu'on voudrait. Il n'y a pas beaucoup de chiffres qui se mettent d'accord. Quand on lit les études un petit peu, on parle entre 5 et 10 % des métiers qui seraient voués à presque disparaître. C'est difficile à vraiment les certifier, puisque les métiers vont probablement disparaître, mais d'autres vont ouvrir. C'est peut-être les mêmes personnes qui vont les occuper. Ça va être assez dépendant des métiers. Par contre, ce qui est sûr, c'est que toutes les études sont d'accord pour dire que plus de 60 % des métiers qui existent aujourd'hui vont être impactés par l'arrivée principalement de l'IA. On peut voir que même des entreprises, point de la technologie, ont même mis en place l'IA directement dans leurs services. Je pense notamment à Google. J'ai eu la chance d'assister à une conférence il y a un peu plus de 10 jours. Ils expliquaient que presque 50 % de leurs lignes de code sont faites par des IA. Eux-mêmes utilisent tout ce genre de modèles. Je pense que ça va arriver de manière assez forte un petit peu partout. En effet, l'arrivée de l'IA ces dernières années a bousculé le secteur du recrutement et de la tech. Quelles sont tes constatations ? Au niveau du recrutement, je pense que même la partie recruteur va utiliser l'IA pour être capable de mieux cibler les profits qu'elle recherche. C'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui. On a des modèles de robots qui lisent des CV ou qui font déjà un travail de pré-sélection. Ça va être de plus en plus le cas. Pour les développeurs et donc les gens de la tech, l'IA va être un outil majeur dans leur savoir et dans leurs compétences. Ce sera quasi impensable qu'un développeur qui arrive sur le marché ne mette pas dans ses compétences, c'est utiliser l'IA. Ce n'est pas forcément la vision qu'on veut. C'est dire que le développeur ne va utiliser que l'IA, il ne sait faire que avec de l'IA. Mais il est obligé de savoir faire avec puisque ça va optimiser assez fortement son temps de travail. Pour les entreprises, il y a une vraie problématique de pénurie des talents dans le secteur de la tech. De ton point de vue, quels sont les métiers ou profils qui sont les plus pénuriques ? Je ne sais pas si on peut vraiment parler de pénurie dans le monde de la tech. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des fortes demandes. Il y a une forte croissance et donc avec cette forte croissance, des fortes demandes. Chaque année, LinkedIn publie son top 25 des postes les plus recherchés ou en tout cas les plus courants. Et on retrouve dans ces top 25, 4 ou 5 métiers spécialement dédiés à l'informatique. Donc on a les deux grands domaines aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la data, souvent ça va un petit peu ensemble, et la cybersécurité. Ça, c'est les deux très grandes tendances. Et donc aujourd'hui, les entreprises, elles ont toutes basculé dans l'ère du digital ou en tout cas presque. Ceux qui ne l'ont pas encore fait sont en grande difficulté. Et ceux qui ont déjà transitionné, ils n'ont pas toujours transitionné assez vite. Ça a tellement évolué que ce qu'ils ont déjà transitionné, déjà plus à jour. Quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans une grande entreprise qui, à l'époque, était encore sous un Windows Vista. Et quand on a transitionné vers un nouveau parc informatique, ça a pris presque deux ans en réalité, entre le début et l'arrivée. Et en deux ans, en fait, l'informatique a évolué plus vite que la transition de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, ils se sont encore de nouveau obligés d'être transitionnés. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas-là. Ils ne peuvent pas évoluer aussi vite parce que l'informatique et le monde de la tech avancent en fait. Et je pense que ça va être un vrai challenge pour beaucoup d'entreprises d'être capables de s'adapter à un monde qui va aller beaucoup plus vite et encore plus vite que ce qu'il était déjà aujourd'hui. Et malgré que les entreprises recrutent beaucoup dans ce secteur, quels sont tes conseils pour pouvoir se différencier dans le marché de l'emploi et pour que les jeunes diplômés puissent avoir les meilleurs postes ? Alors c'est assez paradoxal, c'est que c'est un domaine où il y a beaucoup de demandes, mais les gens sont aussi de plus en plus sélectifs sur les profils qu'ils veulent. C'est un peu l'eldorado aujourd'hui, je pense, l'informatique. Beaucoup de gens font de l'informatique parce que c'est un milieu à forte employabilité derrière. Je pense pour moi, en tout cas, ce qui est important, c'est garder un esprit créatif. Je mets souvent en corrélation l'informatique et l'art ou l'informatique et les travaux un peu manuels. Pour moi, l'informatique, ce n'est pas une science. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend par cœur et qu'on déroule de manière classique et procédurale. C'est vraiment quelque chose où chacun a un peu sa vision de comment ça va marcher. Il y a évidemment des bonnes pratiques, il y a évidemment des gens qui ont pensé à des modèles, mais il y a une part un petit peu de créativité de chacun. Donc, je pense que pour les jeunes, c'est important de garder cette forme de créativité. Ensuite, il faut être conscient que ça avance tellement vite que même pour quelqu'un qui est dans le domaine, il ne peut pas rester sur ses acquis. C'est évident que s'il y a quelqu'un qui sort et qui dit « moi, je n'apprends plus rien », dans cinq ans, il sera un petit peu obsolète et dans dix ans, il sera totalement obsolète. C'est important de garder encore un contact avec ce qui se passe. Aujourd'hui, on a de la chance, notamment en France, il y a plein d'événements, plein de networking, plein de summits. C'est des grands events que fait Google, que fait Microsoft, que fait Amazon principalement. Oui, on va parler de la tech, des nouveautés ou des choses comme ça. Je pense que c'est important pour quelqu'un de la tech, même des jeunes qui sont au tout début ou pas encore, de rester informés de ce qui se passe parce que ça va évoluer très, très, très vite. Et puis à la fin, il y a tout un petit peu ce qui est lecture. Je pense que faire de la veille technologique, c'est ultra important. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Le matin, dans le métro, certains lisent des journaux. Moi, je lis des journaux du numérique avec la dernière nouveauté. Nvidia sortait des ordinateurs de maison pour faire des grandes puissances de calcul à des prix assez abordables. Donc tous les jours, il y a des petites nouveautés qui sont intéressantes. Et je pense que c'est important de rester dans la bonne dynamique pour ne pas être vite dépassé par la suite. Et puis aujourd'hui, on est aussi dans un monde où l'accès à la tech est assez facile. Et en fait, quand on est jeune, jeune diplômé ou même jeune dans le milieu de la tech, on peut être confronté un petit peu à des expériences assez sympas. Et le portfolio numérique, c'est ce que nous, on appelle GitHub. C'est une plateforme qui permet de montrer son code, de montrer ses projets et de démontrer notre capacité à résoudre des problématiques. Et c'est un peu le portfolio du tech. On a aussi pas mal d'événements qui sont très intéressants, comme ce qu'on peut appeler des game jams, des jams ou même des hackathons en règle générale. C'est être capable tout simplement de solutionner un problème en un laps de temps assez court. Deux jours, trois jours, quatre jours avec des gens qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, c'est un petit peu les vecteurs en tout cas de différenciation pour les jeunes. Puisque beaucoup de gens vont faire de la tech, mais tout le monde ne va pas avoir la même envie, la même passion derrière. C'est à travers ce genre d'événement, je pense qu'on est capable de réseauter, de trouver tout simplement une plus-value au profil de chacun. Est-ce qu'il y a des certifications ou des compétences aussi qui permettent de se différencier ? Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de certifications. Je pense qu'il y a des nouvelles certifications qui arrivent tous les jours. Nous, à Epitech, on en conseille deux principales à nos étudiants et une troisième qui commence à se monter petit à petit. Les deux principales, c'est les deux certifications qui touchent le réseau, le cloud, avec AWS et Google Cloud Platform. C'est les deux grandes tendances. A2, ils doivent représenter plus de 50% du marché du cloud de toute façon. Et c'est des certifications qui sont par étapes. C'est-à-dire qu'on peut commencer la première, qui est assez facile d'accès, qui ne coûte pas très très cher dans un premier temps. Puis, petit à petit, monter en compétences pour aller chercher des certifications beaucoup plus recherchées. Et toutes les certifications qui sont liées à de l'architecture réseau, c'est très en vogue. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à les obtenir. Et donc, forcément, les demandes sont très fortes pour ces gens-là. Les autres certifications qui marchent, et ça, c'est très vrai dans le milieu de la cybersécurité, c'est qu'il n'y a que les certifications en cybersécurité qui attestent d'un réel niveau en cybersécurité. Donc, c'est très difficile pour les étudiants qui sortent d'écoles spécialisées en cybersécurité ou qui ont une passion pour la cybersécurité. C'est que s'ils n'ont pas fait de certification durant leur programme ou durant leur cursus ou par eux-mêmes, sur le marché de l'emploi, c'est assez difficile de trouver un métier spécialisé en cybersécurité quand on n'est pas capable d'attester qu'on a des compétences en cybersécurité. Donc, ça, après, ça va dépendre des gens. Il en existe plusieurs, c'est des compétences en cybersécurité. Il y en a une, notamment, qui est autour de l'éthique du hacker. C'est un peu les... On attaque des endroits, mais on l'attaque pour expliquer qu'il y a des failles et que ces failles-là, ils posent des problèmes et donc qu'on puisse les corriger. Parce qu'il n'y a pas de métier réel où on a le droit d'attaquer des sites Internet. Enfin, c'est illégal en France, ça ne peut pas dire mon métier, c'est d'attaquer des sites Internet des autres ou des plateformes des autres. On peut le faire dans un cadre plutôt éthique et ça, ça, des certifications qui marchent plutôt bien. Et puis, plus on monte en compétences, plus on monte en expérience, plus il y a des certifications qui sont importantes avec forcément une plus-value encore plus forte. Il faut aussi faire attention, je pense, à ne pas tomber dans le... Je fais des certifs pour faire des certifs. Il y a tellement de certifications qui existent aujourd'hui que l'idée, ce n'est pas forcément d'en cumuler 10, 15 ou 20 sur un CV. Et en plus, il y a beaucoup de certifications qui viennent vérifier les compétences métiers. Je pense que la bonne dualité, c'est de faire une certif, quelque chose qui nous passionne, quelque chose où on a envie de montrer des compétences, trouver un métier qui permet de mettre en application ces compétences et derrière, augmenter la qualité des certifs ou le niveau des certifs par rapport à ce qu'on a vu d'un point de vue métier. C'est pour ça que je trouve plutôt bien fait les certifs AWS et Google Cloud Platform, parce qu'elles sont par étapes et justement, chaque étape peut correspondre à un niveau de métier ou des morceaux d'un niveau de métier et qu'on ne fait jamais la dernière certif d'un coup parce qu'elle peut demander peut-être 2, 3, 4 ans de pratique métier, ce qui, pour le coup, ne peut pas juste être fait à base de certif. Et concrètement, chez Epitech, comment vous préparez vos étudiants aux difficultés du marché de l'emploi ? Alors, Epitech, ça fait en fait notre 25e année, donc là, en 2025. C'est une question qu'on se pose tous les ans puisque notre objectif, c'est de mettre les étudiants sur le marché du travail, au plus proche du marché du travail. Donc, on a un principal point différenciant, c'est la pédagogie. J'en parlais à tout début quand je me suis présenté, je suis venu à Epitech pour cette fameuse pédagogie. Et cette pédagogie, donc nous, on appelle pédagogie par projet, mais avec derrière une forme de pédagogie active, donc c'est l'étudiant qui est au cœur de sa formation. Plus il a envie de se challenger, plus on va le challenger. Et c'est ce qui marche en entreprise, en fait. L'entreprise, aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui vous fait un cours théorique, qui vous explique par A plus B comment ça va marcher. C'est plutôt des gens qui ont cette capacité d'apprendre par eux-mêmes, de comprendre dans l'environnement à quel ils travaillent, de poser des questions quand ils ont des questions, mais en ayant déjà cherché d'abord. Et c'est exactement là-dessus qu'on va former nos étudiants. Ensuite, on va avoir une formation qui est très exigeante, qui est exigeante envers nos étudiants, qui est exigeante aussi envers le marché du travail, de par notre capacité à changer régulièrement nos sujets. On est une des rares écoles, je pense, aujourd'hui, à faire évoluer nos sujets quasiment tous les ans. Alors, tous les sujets ne changent pas tous les ans, mais une partie de nos sujets changent chaque année. Quand moi, je suis rentré à Epitech, donc il y a très longtemps, l'IA, ce n'était pas vraiment quelque chose dont on parlait. La cybersécurité, ça n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, c'est inconcevable de ne pas parler d'IA ou de cybersécurité à l'école. Et puis, il y a des domaines qui émergent petit à petit, notamment le Web3 avec de la blockchain. Ce n'est pas encore à l'école en tant que tel, mais dans 2-3 ans, ça finira probablement par arriver. Et ensuite, la chance, c'est que dans notre formation, on a une grande partie de notre temps de formation qui se déroule en entreprise. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour vérifier nos compétences, c'est d'être mis dans le monde du travail. Et donc, sur nos 5 ans d'études à Epitech, on a presque 2 ans en activité professionnelle. Et donc, pour le coup, je pense que c'est le meilleur moyen pour les préparer dessus. Et en dernier point, on fait des choses de plus en plus fortes là-dessus. On fait venir les entreprises à l'école pour montrer que quand on fait un projet, ce n'est pas juste une idée de quelqu'un qui a une idée de projet, mais c'est vraiment quelque chose qui existe dans le vrai monde. Alors, peut-être pas nommé pareil, peut-être pas avec le même cadre, mais qui a ce côté où ils ont les mêmes problématiques. Et quand une entreprise vient présenter une problématique et que nous, on la transforme en un projet à l'école, le projet prend sens. Et je pense que quand on donne du sens à quelque chose à faire, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant pour les étudiants et beaucoup plus formateur pour la suite. Dans le secteur, il y a aussi un gros problème de parité. C'est un de nos axes stratégiques chez BPCOIT, mais on peine à recevoir suffisamment de candidatures parce que les femmes, elles désertent le secteur de la tech dès les études. Est-ce que vous mettez des actions en place pour parer ça ? Alors, je rejoins tristement le constat, malheureusement. Alors, il y a moins de femmes dans la tech et dans le domaine de l'informatique, c'est peut-être encore plus criant. Les récentes études montrent que c'est même le domaine scientifique en règle générale qui attire moins les femmes. C'est tout aussi triste. On a des grands objectifs à Epitech sur cette parité. On n'atteindra jamais 55 ans tout de suite. C'est une volonté, mais il faut être conscient que ce n'est pas quelque chose qui se fait en un an ou en deux ans. Il y a une volonté d'arriver à 30% de femmes dans nos écoles, dans nos cursus. Mais ça prend du temps. Ça passe par deux grandes phases. La première phase, c'est de convaincre les parents. Le premier frein, en fait, ce n'est pas les étudiantes. Ce n'est pas les jeunes, c'est les parents qui ont des stéréotypes et qui ont du mal à en sortir. Donc, on espère que les générations qui arrivent, qui, eux, ont appris et vécu ça, vont probablement être peut-être mieux préparées et mieux expliquées à leurs enfants que les sciences, ce n'est pas que pour les hommes ou l'informatique, ce n'est pas que pour les hommes. Et nous, de notre côté, il y a des initiatives étudiantes, notamment une association à Epitech qui s'appelle EMA, qui prône l'inclusion et la mixité dans le numérique. La mixité dans un premier temps, parce que c'était le point fort, puis, derrière, l'inclusion, parce que l'inclusion, ce n'est pas que les femmes dans la tech, c'est plein d'autres choses. On va avoir aussi, notre rôle, c'est de mettre des rôles modèles. On en parle assez peu. La réalité, c'est que les garçons s'identifient très facilement à des rôles modèles, parce qu'il y en a beaucoup. Les femmes s'identifient aussi à des rôles modèles, mais il y en a beaucoup moins. Et donc, statistiquement, c'est plus dur. Donc, il y a aussi ce côté rôle modèle. Et donc, que ce soit par des grandes figures de la tech, qu'ils soient des femmes, que ce soit des dirigeantes, qu'ils soient des femmes. Donc, c'est quelque chose qui est long. Ça fait quand même peut-être une dizaine, quinzaine d'années que les grandes entreprises se posent ces questions. Mais il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui peuvent dire, on est à une parité 50-50. Nous, dans la grande direction, côté Epitech, c'est principalement des femmes. Je pense que, d'ailleurs, c'est même plus de 70% de nos grandes directions qui sont des femmes, que ce soit la directrice générale de l'école, que ce soit la directrice relations hommes, que ce soit la directrice admission et développement, c'est des femmes. Et Rach, c'est une femme. Donc, on a cette volonté aussi de continuer à travailler là-dessus. Donc, on a aussi un gros travail de sensibilisation à faire au niveau de nos étudiants. C'est un univers qui est très masculin et donc, avec probablement toutes ces mauvaises pratiques et ces mauvaises façons de faire. Et ce qui doit aussi faire peur aux femmes dans la tech. Donc, on travaille énormément sur cette sensibilisation auprès de nos étudiants à travers des ateliers de sensibilisation en général, mais des prises de parole de femmes, des prises de parole de rôle modèle, justement, dont on parlait avant. Et quel conseil donnerais-tu à un étudiant ou à une étudiante qui voudrait se lancer dans le secteur de l'informatique, mais qui hésitera encore ? Alors, je pense que c'est un domaine d'avenir en règle générale. Tout ce qu'on vient d'expliquer juste avant, c'est qu'il y a plein de métiers qui vont être créés, plein de nouveaux jobs qui vont arriver sur le marché. Avec cet esprit un peu créatif, pour moi, ça reste une forme d'art, l'informatique. C'est des salaires plus élevés en moyenne. On est quand même sur des métiers qui sont plutôt bien rémunérés dans l'ensemble. Et il y a beaucoup de choses à construire. Là où on pourrait croire qu'on est déjà arrivé au bout, je pense que l'avenir réserve encore énormément de construction et de création, avec des gros enjeux économiques, sociaux, écologiques derrière. Il y a 10 ou 15 ans, on disait, faites de la psychologie, c'est un métier d'avenir. Aujourd'hui, faites de l'informatique, c'est l'avenir. Merci beaucoup pour toutes tes précisions. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs ? Soyez curieux, soyez passionnés, soyez rigoureux. Venez construire le monde de demain avec nous. Et puis peut-être qu'on se retrouvera sur un événement justement entre tech dans un futur prof. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de Make It. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et vous pouvez également retrouver BPCE InfoGérance et Technologie et Epitech sur tous les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada